Parlons de la crise du logement et de ses locataires contraints parfois de vivre dans des conditions inhumaines, faute de choix. On a un cas assez extrême à vous présenter aujourd'hui. Yves, comme on l'aperçoit sur cette vidéo, il pleut littéralement dans l'appartement en question. Oui, ce midi, Véronique, on est au 3401 Sherbrooke-Angle-Davidson. La situation est tellement critique que la Croix-Rouge a été forcée de relocaliser les sept locataires temporairement dans une chambre d'hôtel. Et ses locataires reprochent justement aux propriétaires de négliger des travaux d'urgence, de tuyauterie notamment. Ils paient en passant 1800 $ par mois. Je vous propose une visite de l'appartement en question. Vous pouvez voir cette vidéo amateur, on va vous montrer donc d'où provient le problème. On est à l'appartement juste au-dessus. J'ouvre le robinet de la baignoire. On laisse couler quelques secondes. Et on va aller tout de suite voir en bas ce qui va se passer dans l'appartement du couple. On est revenus au rez-de-chaussée. Oh mon Dieu! C'est comme s'il pleuvait dans l'appartement. Vous, vous me dites que ça fait six mois que ça dure. Ça a commencé par un petit trou. Puis là, ça s'est élargi. Puis là, on avait beau lui dire, tu sais, ça coule. Puis quand il venait chercher son logement, bien, il chequait comme ça. Puis là, bien, il venait chercher son logement. Puis là, il partait. Fait que là, nous, on l'appelait, on disait, écoute, genre, ça coule, ça coule. C'est dégueulasse. La nuit, ça coule. Ça sent les égouts. Puis à cause de ça, mon gars, moi, on était malades. Quand j'étais arrivée ici, ils étaient censés de changer les planchers. Ça n'a pas été fait. Là, on n'a aucune lumière. C'est nous qu'on est obligés de fabriquer ça parce qu'on n'a pas de lumière. Le soir, c'est sombre. Oh là là! Et Yves, est-ce que vous avez des nouvelles du propriétaire? Je l'ai contacté, Véronique. Pas de retour d'appel de sa part. Quant aux locataires, bien, ils sont présentement à l'hôtel, je le disais. Ce sont des prestataires de l'aide sociale. Malgré leur statut précaire, là, ils répètent, payer leur loyer de 1 800 $ à tous les mois, mais prétendent que déménager ailleurs, c'est difficile. Certains propriétaires ont des préjugés, justement, envers ces prestataires d'aide sociale de l'aide de dernier recours. On aura des réactions, évidemment, à vous présenter tout au long de l'après-midi. Voilà, Véronique. Parfait. Merci, Yves. À plus tard. À plus tard.